moteur brushed ou moteur brushless ? Rien de tel qu'un bon comparatif pour se décider. Bienvenue sur Alpinercé ! Et oui, pour équiper vos Orlando, vous avez maintenant le choix entre le traditionnel moteur brushed ou les nouveaux moteurs brushless. Difficile de faire un choix entre les deux, c'est pourquoi j'ai fait un montage de chaque moteur dans un châssis identique pour pouvoir les comparer et vous donner les avantages de chacun. Celui-ci est équipé d'un moteur brushed avec un réducteur de 300 rpm qui donne un bon compromis à mon sens entre vitesse et couple et il est équipé avec l'excellent ESC Azure Hawker Tarzy qui permet d'avoir un fonctionnement super silencieux, très smooth et également avec beaucoup de couple. Celui-ci est équipé avec un moteur brushless, une boîte de réduction en 1.30 et je l'ai monté avec l'ESC qui est recommandé avec. Je vais maintenant réaliser des tests dans différentes situations pour vous mettre en évidence la différence de fonctionnement entre les deux motorisations et ainsi vous aider à faire votre choix. Le premier test que nous allons réaliser va permettre de comparer le point de déclenchement. Pour évaluer le point de déclenchement, je vais utiliser la fonction trim sur l'accélérateur et regarder à partir de quelle valeur le 4x4 commence à se déplacer. 35% ! Exactement le même test avec le moteur brushless. 20% ! Résultat du premier test, la version brushless a un point de démarrage qui arrive beaucoup plus tôt que la version brush. Ce qui veut dire que vous avez accès aux basse vitesse avec la version brushless avant même que le moteur brushless commence à tourner. Le deuxième test va nous permettre de comparer la fluidité à basse vitesse entre les deux moteurs. Je vais accélérer très progressivement. Ici on voit le démarrage du brushless qui arrive beaucoup plus tôt que la version brushed. On a un déplacement très fluide avec le brushless alors que la version brushed cherche un peu et avance de façon saccadée. Troisième test pour comparer la vitesse minimale possible. Je vais essayer d'avancer le plus doucement possible sur cette distance là de façon la plus fluide possible. Cette fois-ci en brushless. Là encore vous remarquez la fluidité de dépassement. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que je pense que ça parle de soi même. On est beaucoup plus lent avec la version brushless qu'avec la version brushed. Test numéro 4 cette fois-ci pour tester la vitesse maximale possible sur cette distance d'un mètre vingt. Je vous laisse constater par vous même. Le brushless est bien plus rapide que la version brushed. Comparons maintenant le couple entre les deux moteurs. Et pour ça rien de tel qu'une bonne pente ici à 33 degrés. Je vais accélérer jusqu'à déclencher le déplacement du 4x4 et conserver cette même accélération pour voir comment le moteur réagit face à la pente. On voit bien que le moteur s'arrête et il me faut rajouter du gaz, accélérer plus fort pour que le moteur franchisse avec le couple l'obstacle. Je suis obligé d'accélérer assez fort pour pouvoir gravir la pente. Même test cette fois-ci avec le brushless. J'accélère pour déclencher le déplacement et je conserve cette valeur de gaz. Et cette fois-ci on voit que le 4x4 monte dans la pente sans s'arrêter et sans que j'ai besoin de rajouter de gaz. Donc même à très bas régime, le système brushless a beaucoup plus de couple et parvient à franchir les obstacles sans qu'il soit nécessaire de rajouter du gaz et d'accélérer plus fort. Le brushless est donc beaucoup plus précis et linéaire au niveau de la gestion de la gâchette. C'est particulièrement apprécié lors de ce genre de manoeuvre où on veut faire des changements de direction de façon précise et fluide. On est beaucoup plus précis dans les manoeuvres avec la gestion des gaz dans le changement de direction avec le système brushless. Ce qui est un vrai avantage sur des terrains vraiment cassants et délicats où il faut de la précision et du contrôle. En conclusion je vous fais un petit croquis pour vous imager la différence. Vous avez ici l'accélérateur avec le 100% en haut et la position neutre en bas et à ce niveau là la vitesse. Avec le système brushless on a un déclenchement assez haut en vitesse. Il commence très tard et part assez vite avec une courbe très progressive. Avec le système brushless on a un déclenchement qui s'effectue beaucoup plus tôt et une courbe qui est beaucoup plus linéaire. Conclusion, ici vous avez la plage de vitesse d'un système brushless qui est beaucoup plus courte que la plage de vitesse d'un système brushless. On récupère ici les basses vitesses, une meilleure linéarité et des hautes vitesses. Le système brushless est donc beaucoup plus complet et beaucoup plus linéaire qu'un système brushless. Petit point sur l'encombrement. Pas de grosse différence au niveau du moteur. Le système brushless est un tout petit peu plus large que le système brush. Au niveau longueur on est quasiment sur la même longueur. C'est au niveau de l'ESC où on va avoir une différence plus significative. Le système brushless est également plus long, plus épais. Un dernier point, on va parler budget pour vous aider à vous décider. Il y a un écart de prix significatif. 19,69€ pour un ensemble ESC Tarzy et moteur brush pour 67,28€ pour un système brushless et son ESC. J'espère que ce comparatif vous a été utile et qu'il répond à toutes vos questions concernant ces deux moteurs. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Alpine RC. Pour moi, il n'y a pas photo. Je pars avec celui-là. Sous-titrage ST' 501